salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien pour cette petite vidéo première vidéo du déconfinement même si on reste du coup en télétravail bien entendu c'est important de préciser beaucoup nous ont demandé on ne va pas se remettre à faire des streams ou des vidéos ensemble tout de suite on attend que les mesures du coup nous le permettent plus facilement qu'on n'ait pas besoin de porter des gants des masques etc potentiellement pour faire des vidéos enfin surtout des masques en fait en côte à côte parce que ce serait pas du tout pratique pour le micro et pour la qualité non plus des vidéos donc tant qu'on peut très travailler à distance comme on le fait on va continuer on espère bien entendu le faire le plus tôt possible refaire les vidéos à deux le plus tôt possible mais voilà on respecte bien sur tout ça donc tous ceux qui s'attendait à dès le 11 revoir des vidéos et bien sachez que on va attendre encore un petit peu avant du coup de commencer cette vidéo comme d'hab n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page du type qui veut soutenir le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar notre sponsor merci beaucoup à eux qui a changé merci qui est toujours le même code ah bien entendu ça s'écrit paris sauf qu'ils ne donnent pas la même chose en effet ils ont un système de fidélité maintenant qui donne un point pour chaque euro dépensé dans la boutique au bout de 150 points vous vous avez un bon d'achat de 5 euros vous pouvez ridime et l'utiliser sur l'intégralité de la boutique et notre code va de pair avec ceux ci puisque lorsque vous utilisez pour la première fois sur votre compte vous gagnez 50% de points fidélité en plus lors de la commande où vous l'utilisez et ça scale à l'infini donc suivant combien vous allez avoir dans votre panier quand vous utilisez le code pouvoir un milliard de points et du coup tout de suite avoir peut-être des bons d'achat peut-être même en or plusieurs enfin voilà c'est fou n'hésitez pas à checker ça si vous avez déjà utilisé le code valet pel 2020 vous ne pouvez pas utiliser celui ci sur votre compte et puis voilà par contre votre système de fidélité il est mis en place sur votre compte dans tous les cas merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui utilisons ça nous soutient ou et le code créateur magica n fr sur la boutique epic game store bien entendu aujourd'hui petit point métaval que tu vas nous présenter dans quelques instants parce qu'il ya eu le magic rest online juste ce week-end juste dans la nuit il ya quelques heures à peine possible regarder cette vidéo lundi donc on va vous débriefer ça pas énormément de choses donc pas énormément de nouveautés juste vous faire un petit point du coup sur le résultat de ce tournoi et sur les decks qui ont un petit peu perf et ensuite on vous présenterait une déclisse qui n'était pas présente dans le top 8 de ce tournoi je sais pas si elle était présente dans le tournoi tout court d'ailleurs je crois que ça n'a pas été trop représenté mais ça a été présent sur les anciens tournois c'est une déclisse qu'il faut respecter dans le méta et qui est assez rigolo qui va produire de la belle magie en vidéo exactement donc ce sera une déclisse gruel fire qui est un petit peu entre le deck aggro et le deck mid range enfin c'est c'est vraiment agro pour le coup voilà mais mais un côté combo et c'est pas aggro en mode tour 1 c'est un peu plus lent du coup si jamais il ya vraiment des decks aggro comme on va le voir qui commence à s'implanter dans la méta c'est peut-être un deck qui peut revenir et ça nous a beaucoup été demandé enfin qu'il peut revenir qui peut être très présent dans la méta puisque il a le potentiel pour agresser les decks un peu greedy de yorion et de tenir l'agression face au deck aggro comme il ya des grosses bêtes donc donc ça c'est potentiellement un bon positionnement futur commençons par le commencement val je t'en prie ouais alors on va débriefer du coup là c'est au delà du magic fest online c'était le magic fest online finals donc ça prenait en compte des joueurs mpl des gens qui avaient fait top 32 au précédent aux deux précédents magic fest online et des gens qui avaient réussi à faire les qualifiers qui nécessitait de faire non pas 5 1 7 fois ci ou 10 victoires et de faire 5 0 dans un qualifier donc autant vous dire qu'en termes de monde c'était la crème de la crème il n'y avait que de très très bons joueurs sur ce magic fest online finals c'est vraiment littéralement l'équivalent d'un événement mythique donc vraiment en termes de stabilisation de la méta ça se pose là on a vraiment enfin une méta qui est bien définie bien bien posé avec ses trois magic fest online qui se sont enchaînés on commence tout de suite par féliciter le gagnant donc jason florent avec temer adventure donc voilà il a défait gabriel nassif en finale on notera que gabriel nassif à deux top 8 d'affilée 1 il a top 8 le magic fest online finals et la top 8 le dernier magic fest online avec jeskai luca donc vraiment yellow at luca très très chaud en ce moment malheureusement il serait très fort final contre jason florent et son et son temer adventure très bien positionné pour battre les decks luta luca temer adventure donc donc voilà pour la petite anecdote en demi finale jason florent affronté le band de polo victor damo da rossa qui est plutôt un match up à l'avantage de polo victor damo da rossa seulement étonnamment ça arrive même au meilleur polo victor damo da rossa a donné la game et a perdu sur un problème d'auto tap sur arena voilà il n'a pas gardé de bleu pour neutralize et contrer l'expansion explosion de son adversaire quand bien même il a été en train de gagner sur le board et du coup il est mort et du coup yellow hat a vu jason florent le rejoindre en finale alors qu'il s'attendait à jouer contre polo victor damo da rossa voilà la petite anecdote de la de la soirée exact pour le top 8 pour le top 8 en plus c'était triste pour nassif parce que lui il préférait affronter band que avec l'aventure pour le coup alors pour le top 8 on a un témur réclamation un jeskai luca deux au bosh raid deux boros cycling un banturion et un témur adventure une meta un top 8 assez diversifié pour le coup on arrive sur une meta qui se stabilise ça y est il n'y a plus trop de nouveaux decks qui émergent vraiment il n'y a pas eu de grosse surprise à part au bosh raid on en revient on reviendra dessus tout à l'heure sur ce magic fest online le méta vraiment se stabilise entre les decks que vous avez vu présenté dans ce top 8 là le deck le plus représenté et ben je vais dire même les decks parce qu'ils étaient ex aequo c'était témur réclamation et jeskai luca qui sont vraiment les deux piliers du format les deux decks stable solide tiers 1 du format 23 copies chacun sur 128 joueurs donc ça fait environ c'est ça entre 15 et 20 % de représentation pour chaque deck ce qui n'est pas du tout ultra dominant ou c'est même plutôt bien c'est une bonne représentation c'est une sade de bons decks pour un méta voilà pour un méta 5 en ton tiers 1 il est aux alentours de 20% c'est très ok le deck qui a eu le meilleur taux de conversion c'est sulta yurion il ya deux joueurs qui ont joué sulta yurion et les deux joueurs ont fait jour 2 pour le taux de conversion c'est à dire le nombre de gens qui sont passés du jour 1 au jour 2 j'ai récupéré les stats sur le twitter de yohann dudonion donc voilà dédicace à lui si regarde cette vidéo c'est un joueur français qui a réussi à faire top 32 du magic fest online final c'est qu'il se qualifie au retour du coup félicitations à lui et il a fait un game breakdown donc voilà sulta yurion deux représentations de deux jours deux donc la decklist est peut-être pas trop mal ça n'a pas été très prisé par les joueurs mais le taux de conversion est bon donc peut-être que cette decklist va évoluer un petit peu à l'avenir ensuite le deck qui a eu le meilleur taux de conversion mais qui était pour le coup lui très représenté c'est banturion sur tous les gens qui ont joué banturion et il y en a eu pas mal parce que c'était le quatrième deck le plus représenté et ben il y en a deux sur trois qui ont fait jour 2 donc voilà banturion le deck un petit peu le plus performant de ce tournoi le deck qui a créé le plus la surprise c'est monorade au bosch voilà quand on respecte pas monorade bah il revient pas se placer son petit coup de poing sous sur la ceinture les gens et exactement sous la ceinture donc voilà monorade au bosch qui a créé la surprise qui a eu un bon résultat et qui a placé du coup deux copies dans le top 8 le deck qui a le plus déçu on en a beaucoup entendu parler cette semaine parce que un joueur est passé top 1 mythique avec c'est témur lm et ben figurez vous que ça a été le troisième deck le plus représenté avec 12 copies sur les 128 joueurs mais seulement quatre ont fait jour 2 avec un taux de conversion du coup exécrable aux alentours du coup de 33% c'était pas très bon c'est pas très bien pour témur lm qui était plutôt le décurion ultra grindy qui voulait battre les bases rampes et j'imagine qu'il a trop souffert de l'agression et des decks cycling et monorade et puis pour conclure sur ce petit point méta après on parlera brièvement des deck list bas la carte la plus impressionnante toujours ça c'est subjectif c'est moi qui les définis tout seul bah c'est chartifon moi à chaque fois que j'ai vu la carte jouer c'était impressionnant quoi c'était impressionnant surtout dans les dynamiques post side ou à votre plan de jeu c'est de respecter ce que fait votre adversaire avec des contres et ben quand les deux joueurs se respectent avec des comptes mutuellement celui qui a un chartifon il pousse l'autre à jouer et du coup à ce commit et à tomber dans tes contres et c'était extrêmement puissant ne serait ce que pour ça ce chartifon exact bah en fait comme la métase polarise beaucoup autour de de narset teferi enfin surtout teferi bah c'est toujours fort de voir des cartes comme chartifon qui permettent de jouer complètement autour et même de d'avoir des plein d'effets différents parce que j'ai vu jouer cette carte en tant qu'enchantement j'ai vu jouer en tant que juste recyclage pour faire des énormes bêtes à les tuer et et des fois dans la situation comme avant pouvait être un peu bloqué défendre deux deck mid range là c'est ah bah tiens j'ai mon chartifon je fais un énorme requin qu'est ce que tu fais merde voilà je ne peux pas le gérer c'est terminé je te mets un coup de requin enfin ça clôt aussi des games c'est vraiment une carte qui fait tout elle fait du tout en un cette carte je la trouve vraiment très très impressionnante c'est à chaque fois que je vois cette carte jouer elle ouvre des des possibilités incroyables yep du coup on passe vite fait sur les decklist parce qu'il y a deux trois trucs à dire directement par la version bande de polo visiteur d'amo d'orosa bon contrôle qui a un dérivé du bande de canister avec quelques améliorations que j'aime bien qui sont à noter avec des emprunteurs intrépides main deck pour respecter bah le moins deux de lucas on peut en réponse du coup boon c'est le token sur lequel lucas aurait fait moins deux et au delà de ça ça boon c'est les chartifons donc excellent call d'avoir des emprunteurs intrépides dans ce deck là c'est bien joué donc c'était très bien vu et ensuite ce qui a noté c'est un bande contrôle très classique dans son main deck avec pas mal de contres pour respecter notamment les deck lucas et ce qui est très intéressant c'est le site de polo qui joue quatre night pack en boucher en espèce de bande flash c'est très très nice je trouve qu'en fait c'est un peu un u white contrôle auquel on aurait rajouté un et là pour spirale et ouro on a tamio qui est une excellente carte pour récupérer des des cd quand on sait qu'on veut en faire le plus possible ou juste pour pour grind faire de la value ou faire un ouro plus facilement avec le plus 1 c'est juste une bonne addition va dire au bleu à la base bleu blanche quoi et l'histoire ne le saura jamais mais probablement que si l'auto tap ne trahit pas apollo victor d'amodora ou ça il gagne probablement ce magic fest online je trouve que c'est la decklist pour moi la plus aboutie la meilleure decklist du standard ouais bah pour l'avoir un peu rencontré en l'adeur les verset est un peu talentueux mais je me disais waouh quoi tu sais si ça fait longtemps que j'ai pas affronté un deck en me disant il ya une différence entre ce que je joue et ce qui joue je trouve quoi le vrai défaut de ce deck là c'est son incapacité à battre de manière clean les decks aggro que ce soit boros cycling mais ouais c'est c'est 80 cartes forcément ça n'aide pas il ya eu un tweet assez rigolo de canister qui était je crois à 5 2 et qui a dit bah voilà mon deck est très bien par contre il est incapable de battre les decks aggro compliqué du coup et il avait donc cinq victoires contre tous les blue deck est perdu contre tous les lacs à gros un autre décorion hop là celui de monsieur gabriel nassif pour nous c'est que six cours classique jescaille lucas c'est un peu le deck tier 1 du moment ce deck là il est bien parce qu'il s'adapte un petit peu à tout là où banterion est vraiment le deck le plus puissant je trouve mais il respecte assez mal l'agression trouve que ce deck là pour le coup la version lucas elle respecte un petit peu mieux les plans agressifs on a vu notamment le quart de finale de gabriel nassif contre monoredo bosch ça a été vraiment sans pitié quoi c'était il y en avait un qui jouait un deck assez faire un peu gentil avec plein de drop 1 et il y avait et il y avait gab qui faisait n'importe quoi quoi c'était extrêmement puissant donc ça on va pas revenir dessus on vous a fait on vous a présenté la décliste elle a pas trop bougé il ya quelques cartes texte y est là qui ont été rajoutés par gab pour faire ses bons résultats mais dans l'ensemble ça reste très classique exactement bah je vois le vagabond de brasier soleil chérieuse de rêve en site ça me ça m'interpelle un petit peu tu vois notamment la vagabonde mais ça permet de pas se rendre des flares je suis heureuse donc c'est plutôt à l'ostilée la petite tech yep et ça exilent aussi les gros renards d'ailleurs oui c'est que j'en suis dans les decks du coup tac 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 et ben le dégueulgage et mure adventure t'es mure adventure qui a quasiment pas bougé depuis l drain le seul ajout c'est là aux simples impulsions audacieuses qui est du coup à trouver ton mana ou alors batté bête aventure donc c'est une très 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 bonne addition au deck ce deck là existe parce qu'il est un prédateur naturel à lucas c'est ce qui se fait de mieux pour battre jeskai lucas jusqu'à lucas a très très peu de moyens de de battre ça de grinder ça tu lui donnes très peu de cibles intéressantes à appliquer sur ton agent tu t'accélère tellement en mana avec tes géants petits jaricots et clover que le fait que l'agent prennent tes terrains tu t'en fous un peu et derrière tu as un wish board qui est complètement ingrindable enfin c'est vraiment le meilleur deck pour battre lucas et d'ailleurs ça a battu le deck lucas de nassif en finale comme prévu par contre ce deck là il a un vrai défaut c'est qu'il a beaucoup de mal à grinder les versions d'anturion comme celle notamment de de polo ouais mais forcément il ya 14 cartes en side donc je sais pas ouais j'ai oublié en fait parce que quand tu importes la décliste l'expansion explosion ne s'importe pas donc c'est l'expansion explosion c'est une extension explique à l'eau parce qu'il n'a pas pu la neutralize parce que elle ne s'afficheait pas dans le site donc il ne pouvait pas tourner autour n'ont pas du tout maintenant il le savait il avait connaissance de en fait il avait il avait séquencé tout son tour pour avoir notre à l'aise sur l'explosion c'est ça qui est horrible ah ouais d'accord donc vraiment pas de bol en plus de tourner autour d'un truc il a jeté la game enfin arena a jeté la game pour lui ouais après il pouvait être attentif à son mana et complètement ça restera ça ça on peut pas blâmer entièrement le jeu en tout cas cycling du coup désolé je vois qu'il ya des petits drops de fps je ne sais pas pourquoi vraiment là il ya aucune raison pour que ça fasse ça cycling qui pose pas trop de problèmes les drops j'espère en tout cas j'espère que ça reste digeste on vous le montre mais bon vous savez c'est toujours la même décliste zenith flare le renard on met un point piqueuse de ranit le russe pour avoir un second souffle le site du coup est vrai j'allais dire est ce que le site est échangé effectivement j'ai j'ai joué un peu en la d'heure avec et j'avais exactement le même side à un crâne c'est le garde ou quoi lui c'est ce d'être là qui empêche les dacurions d'être super grindy grindy c'est à dire de vouloir épuiser leur adversaire et de ne pas respecter les jeux à gros tu respectes pas cycling tu meurs instantanément ouais et c'est dur de le respecter en plus suivant le deck que tu as donc franchement des clistes pas qui fait mal qui fait toujours aussi mal ouais ça fait très très mal t'es mieux réclamation il y en a pas mal et c'est vraiment un très bon d'aic réclamation qui est vraiment le moi j'appelle ça un peu le pilier du format c'est le deck super stable qu'importe les métas ça va ça vient lui il est toujours là ça peut battre un peu tout le monde ça peut perdre un peu contre tout le monde c'est très récompensant de bien jouer le deck c'est souvent le pilote qui fait gagner le deck plus que le deck en lui même ouais j'ai quand même l'impression que ça souffre un petit peu de l'agression c'est d'être là je veux dire cycling et monorettes très dur à battre tu as trois interactions donc voilà le deck par contre est capable de tout battre derrière et on notera que c'est yvan flock qui l'a qui l'a amené en top 8 et ce deck là aussi qualifié un thalès qui est un streamer français à son premier pro tour donc il va pouvoir vivre son rêve en finissant 10e fest online finals je voulais en parler tout à l'heure félicitations ouais nice effectivement ce deck là typiquement quand vous jouez par des cas gros et que vous comprenez donc au premier land aux deuxièmes landes qui joutaient mes réclamations vous avez une espèce de course qui se met dans votre tête et vous dites ok donc là je sais ce qu'il fait il faut que j'aille vite parce que sinon je vais me faire éclater ou en tout cas il faut que je l'empêche de développer son plan de jeu quoi parce que si vous avez pas assez vite que vous l'empêchez pas de faire ce qu'il fait c'est pas en quoi en plus maintenant qu'il peut y avoir des requins autres que l'expansion explosion il ya deux façons plutôt bien c'est passé en dessous ce qu'on appelle pas c'est en dessous c'est à dire l'agressé très très vite donc le plan de jeu mon ride au bosch et cycling marche très très bien et le deuxième plan qui lui est un petit peu plus compliqué et va donner des games intéressantes c'est le plan contre sort après side et c'est notamment pour ça que la version de polo victor d'amo da rosa des veto de dovin mendek 4 mystical disputes mendek voilà c'est vraiment le plan de jeu contre sort après side pour empêcher ce plan de jeu réclamation de pouvoir résoudre une expansion explosion yep beau petit deck et le dernier me semble qui qui crée la surprise un peu la surprise bien stacker allo moi je n'étais pas mis c'est pas mis en compagnon franchement je pense que c'est un deck qui a bénéficié de de plutôt enfin de comment dire de son absence dans le méta au préalable plus que par sa puissance ça reste un deck qui enchaîne des des assez mauvais drop 1 dans des droits de 3 et qui s'il n'a pas sa bannière pour faire transition va peiner à mettre les dégâts on n'a pas un bercleaf pour trouver des létales un petit peu de n'importe où comme c'était le cas avant avec anaxe j'ai trouvé quand les decks en face respecter le ce n'est que là j'ai trouvé que ça a peiné vraiment à faire des trucs bien par contre effectivement ça se pose aussi un peu comme cycling comme un garde fou pour tous ceux qui voudraient vraiment grinder aller en late game jouer des des cartes très puissantes si jamais vous gardez pas un petit peu de respect pour les dac agro ben voilà ce bosh il vient vous punir et il a placé deux copiers en top 8 donc ça devient un vrai prétendant au format mais de toute façon au bosh ça fait trois semaines que c'est un vrai prétendant au format sous toutes ses versions que ça soit ragdos mono noir ou mono rouge il ya toujours une version qui vient un petit peu piquer les joueurs je saurais pas dire quelle est la meilleure version à terme mais il ya toujours au bosh qui est dans l'équation effectivement enfin le deck est solide et en plus grâce au géant on peut même avoir des drop 2 dans le deck même si on peut juste faire double drop 1 parce qu'on en joue un milliard avec les chocs les créatures etc et ça prend l'idée du du mono noir au bosh en fait agro qui s'est dit mais pourquoi on jouerait pas en rouge avec encore plus d'agressivité et une résistance avec anaxe ben voilà c'est exactement ce que fait ce deck là pas grand chose d'autre à dire en fait c'est juste juste un deck vénère il ya que deux patrons en sérieux moi j'en aurais mis 7 tu vois je précise que les volets brûlantes c'était très intéressante contre les matchup cycling notamment pour raser un petit peu les boards et sous ton au bosh bah ça fait deux donc c'était c'est un petit peu tricky c'était intéressant je précise que ces points méta on va probablement les stopper un petit peu maintenant le méta est stabilisé ça fait trois semaines qu'on a trois gros tournois que je pense que ça y est les meilleurs decks ont été trouvés que le standard va vivre de lui-même de manière cyclique avec tel ou tel deck un peu plus représenté donc tel ou tel deck qui va essayer de le battre et du coup nous on fera des points méta quand ça sera nécessaire mais je pense que là on est ça y est on est à la stabilisation de la méta et et on n'aura probablement pas besoin de refaire de points méta avant un petit moment exactement du coup cette petite deck liste grullfire maintenant le plaisir là c'est là c'est pour la c'est pour la détente là à la saragal cette deck liste du coup qui fait qui fait plaisir à voir quand même du vert du rouge de la gros kaira en tant que compagnon qui ne s'est pas caché dans le site cette fois ci un qui était bien en compagnon pas ça régale en fait un solide idée ça qu'est ce qu'on veut faire avec cette deck liste on aimerait beaucoup faire pèse surtout un toutes les games puisque c'est là un petit peu la base oui on a rien à faire tour 2 donc on veut vraiment s'accélérer avec le pèseur sinon bah le tour 2 on va faire peut-être une impulsion adacieuse mais pas grand chose d'autre on veut jouer du coup des drop 3 après avec montodonte en kairus qu'on va muter sur le pèseur pour vraiment agresser l'adversaire rapidement développer un fire pour pouvoir jouer par exemple une bête de quête ou un ceratops en même temps ceratops maniais qui est très coquin contre certains decks notamment les venturions est très bien positionné dans ce méta qui joue bas des bandes des des bandes qui sont des wide control on en a parlé avant dans le point a donc ceratops est très bien contre ces bandes là et très très bien contre éclamation yep ensuite au tour 5 qu'est ce qu'on veut faire on a le choix entre cavalier écraseur de quartz bois vivienne on aime beaucoup faire cavalier mais vivienne est très bien parce qu'elle permet de mettre des créatures de jouer la carte du dessus et la carte du dessus ça peut être une bête comme un écraseur ou un cavalier et puis on a taille braise en x2 pour clore la game sachant que toutes nos créatures remplissent les conditions forcément de kaira donc le tour 3 ça peut être également kaira c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément puisque on en aura forcément à jouer c'est pas c'est pas grave de pas en avoir un autre à jouer si vous n'avez pas de brontolonte ou d'onguerus vous pouvez faire kaira tour 3 tranquillou bilou la petite impulsion qui permet de filtrer les sorties la main à base on aimerait un petit peu plus enfin avec un land qui arrive dégagé de plus mais c'est pas très grave en standard sont vraiment problématique pour jouer à gros donc du coup c'est pour ça qu'ici on est plus un deck combo qui qui a le droit de d'avoir un land engagé qui arrive parce que vraiment on veut essayer de tricher sur la mana avec fire on joue 28 ans et c'est pas très très grave mais mais c'est vraiment un problème que le standard actuel ne puisse pas avoir de jeu bicolore agressif stable yep et on a l'enclave des breeders aussi nouveau land d'icoria qui permet de piocher avec toutes les cartes de notre deck quasiment donc c'est ça permet d'avoir un petit peu de let game c'est très très sympathique en tout cas moi j'aime beaucoup la carte est ce qu'il ya beaucoup de cartes qui ne font pas trigger ouais il ya le bronteau d'onde quoi et et l'épaisseur ça permet vraiment sous fire of invention ce deck là fait des sorties qu'on appelle des sorties à peu près imbattable c'est à dire que quand vous commencez vous êtes sur le play si vous arrivez à faire et sur arboricole tour 1 dans kaira tour 2 dans bête de 4 tour 3 si votre adversaire a joué un shock land il est à 8 et il se retrouve du coup à son tour 3 à lui à qu'importe quelle bête il joue il va gérer il va mourir en fait parce que si jamais ça dépend si jamais il a un anti bet clean non mais par exemple à son tour 3 la plupart des jeux vont vous jouer à un teferi et si vous retrouvez à votre tour 3 contre ce tour 3 adverse avec votre teferi et j'ai vécu cette scène là bas qu'importe ce que vous vous ne sait vous allez perdre le tour d'après donc ça fait vraiment des sorties extrêmement champagne vous n'avez pas le temps de trouver votre bras et puis au delà de ça si vous faites pas des sorties champagne vous avez des espèces enfin des séquences complètement débiles à base de cavaliers je défasse ma main je trouve un écraser je te mets 24 quoi c'est complètement débile c'est pas mal un petit side maintenant puisque du coup la déclisse est assez rapidement présenté donc le kaira forcément en side trois cages du fossoyeur de graphe carte qu'on voit maintenant dans tous les sides qui a mis un petit peu de temps à arriver finalement mais qui qui est bien là maintenant encore que je trouve il ya peu de deck finalement qu'ils s'amusent avait à jouer avec les cimetières encore tu peux chez vous et apparu en début de format et là elle commence à disparaître parce qu'on se rend compte que la plupart des gens arrivent à jouer autour en plus en compte lucas ton adversaire il va faire teferi la boune c'est faire quand même son effet du cas c'est vrai c'est vrai qu'on a pas l'adaptabilité de jouer trois couleurs pour avoir des sites plus plus polyvalent du coup là il ya cage ici mais c'est vrai que la carte disparaît un petit peu actuellement yep le petit cramé du coup pour narset teferi et autres trois feuilles d'argon devastateur pour gérer leurs legames 3 sandrolian qui vont très bien gérer les témoires réclamations ou autres d'ailleurs je pense que contre banturion on peut aussi les rentrer pour ping et pour tuer des ecd notamment balayage de flammes qui va gérer les bêtes agro notamment le moulard au bosch et ceratos le quatrième contre les banturions ou autre deck qui jouerait du bleu il ya des mollos bleus qui se baladent apparemment sur le ladder donc c'est que vous rentrez ceratops il peut rien faire à vraiment ceratops c'est c'est une cas c'est un trou même les baisys pour ceux qui ont la ref contre mollos bleus ça fait vraiment des sorties débiles ce déc là j'ai hâte de voir un peu la belle magie qu'on va pouvoir mettre en place il ya pour à partir sur le ladder non classé pour essayer de se prendre des adversaires un petit peu plus permissif standard traditionnel c'est une question de l'adversaire permissif c'est vraiment un deck que vous pouvez jouer en ladder moi j'ai vu william jensen le jeu l'autre fois et tout c'est juste que là je suis un bon sur l'adeur et en vidéo bon c'est pas le moment on trahir de le plus quoi ouais effectivement c'est pas mal si tu peux le conserver un petit peu pour avoir ta qualité je comprends tout à fait est-ce qu'on est parti vol allez let's go mais je pense que là on va en prendre un d'opo avec ce deck là on va lui faire très très mal parce que ce deck là quand il sort bien il fait très très mal ça c'est unique mutation mais qui marche voilà sachez le tu sais le nombre de fois où quand je suis au montage on lance la game tu me dis genre cette phrase et je sais très bien ce qui se passe après c'est hier pas ça se passe je porte la guigne quoi mais vraiment le nombre de fois j'ai l'envie d'en éclater un tu vois à ce qu'on prend aïe à ta 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 a putain on fait pas impulsion tour et ouais avec impulsion tour 1 j'aurais dit on peut faire quelque chose mais là à ta 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 là tu fais temple tour 1 une tout montagne tour 2 impulsion audacieuse on est sûr de faire kaira dans feu de l'invention et tu peux trouver une bonne bébête soit impulsion on les patiente faire kaira faut trouver un manavère ah vas-y mouligan on peut faire des trucs bien c'est pas bien ça à pitté quand j'ai pas je vais pas partir à 5 non vas-y garde garde non après kaira dans bête de quête ça fait des trucs je suis via une bête de quête on veut garder nos landes ouais et puis fait chier de suite ouais comme ça au moins tu filtres un peu tes drôles on veut trouver des actifs ok je fais maintenant comme ça je donne une information n'hésite pas on n'est pas là pour tryhard on est là pour la belle magie c'est ça qui est important j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de w1 et de son adjano de rouge pour le quartz à quoi qu'il ya triple rouge aussi pour cavalier bon on veut pas le jouer à la main mais ça pourrait arriver attention tranquillou qu'est ce qu'il nous fait en face où ça je connais ces couleurs là non c'est les couleurs on fait kaira dans bête de quête donc ça c'est bien c'est pas mal c'est mieux quand on fait tout à un tour plus tôt grâce à pesseur mais ouais c'est sûr que là on commençait à attaquer lui il avait encore un land engagé donc après notre curve est vénère kaira dans bête de quête dans vivienne ça nécessite une réponse parce que là je peux faire feu bête de quête ouais mais c'est bien ça c'est bien ça c'est à dire que même si ce deck fait pas des départs champagne il peut avoir tellement de puissance générer tellement de puissance de value grâce pas de value mais plus de ouais c'est vraiment de la puissance de pression de pression exactement c'est la pression tellement tellement vénère quoi le mec est déjà à 12 et là huit points on board je sais pas si tu te rends compte on n'a rien fait ouais c'est vrai en fait on met juste deux trois bêtes et il ya l'état là ah ben là il est potentiellement mort si tu trouves un cavalier rouge tu vois typiquement il ya plein de il ya plein de spots qui le tue ici il s'est choqué de deux à vivienne rip dommage mais on a l'enclave des breeders qu'on va pouvoir utiliser ouais et tu trouves un cavalier c'est gg ah oui il a trouvé un cavalier ok on va plus chez les notes en fait avant ouais effectivement bien joué et je suis en fait le deck comporte 28 landes pour que paix soeur soit fonctionnel et du coup bah c'est vrai qu'on a tendance à en trouver pas mal prend un rouge let's go ah bah pour le ça c'est huit points est ce qu'on veut jouer ce fire je pense que oui parce que là si tu prends victime de la guerre sera très heureux d'avoir encore un fire ouais ce que je les connais là je sais ce qu'il fait le monsieur en fait je connais bien ça après il fait victime mais il prend trois il est à deux ouais cavaliers ok alors on va pouvoir quand même lui mettre 3 et trade et lui est ce qu'il ya des trucs à reprendre ça a pas l'air bien incroyable petit cavalier rouge ça fait plaisir à ça ferait plaisir en plus on a encore le loisir de piocher piochons très très mal qu'elle ouais on pioche très mal un peu le alors il aura rien d'horrible c'est bon ouais il va reprendre au pire cavalier ou ouro ouais on a pas le choix on n'est pas confortable ici donc on n'est pas confort du tout ce que dommage c'est que notre enclave des brillants n'ont fait plus piocher et j'ose espérer qu'on a piocher autre chose qu'à land peut-être peut-être qu'il y avait un intérêt à pas attaquer du coup et attendre il reprend une forêt il a besoin de prendre une forêt vas-y vas-y pause il doit avoir un peu donner l'étal ça il doit avoir un agent de traîtrise si c'est un agent de traîtrise il a perdu il ya peut-être ni ça ouais il doit faire ni ça pour avoir du mana tu perds ni sa victime de la guerre d'étape un land est bloqué ah oui tu connais notre kaira ouais effectivement ah non il a besoin de son double noir je crois qu'il est mort ah non il a besoin de son double noir bien vu je crois qu'il est mort le poteau par contre il a un non il n'a pas double bleu pour euro je crois qu'il n'a pas très bien joué ici peut-être qu'au gros était mieux en fait ça dépend à l'issue à jouer à 100 ou pas à la est-ce qu'il a rafale des terres voilà non non pas du tout pas du tout jamais oh il n'y a pas rafale des terres j'ai formidable et juste foule mort là ça c'est bien on n'a rien fait dans cette game rien du tout on a joué combien à quatre cartes c'est tout très bien rien du tout quoi qu'est ce qu'on veut contre lui en vrai pas pas grand chose contre lui je crois un ceratops et ouais un ceratops suffira et voyons encore si se fait bloquer par un cavalier vert quoi ouais mais il prend pas rafale qui va certainement rentrer donc ça doit être une meilleure bête qui n'ont pas en phase d'attaque ouais enlève un tout d'onde alors j'ai un manteau d'onde ça a pas l'air fou contre lui ok ok à par contre c'est avec cette décliste aussi on l'a pas souligné mais elle gère naturellement les artefacts et enchantement main deck et en plus sans se décorver c'est vraiment juste en jouant des créatures du coup ça peut avoir un impact aussi de pouvoir quand même casser ce que faut traverser notamment le feuilleur adverse ou le cd tout en mettant la pression ça c'est très bon ça c'est très très bon par les celles là tu m'as raconté j'y croyais pas le même bail c'est vrai que commencer c'est plus fort forêt pesseur temple mais je te dis celle là il va quand même voir des étoiles s'il a pas événement d'extinction dans sa main je garde mes landes ouais vas-y vas-y parce que là j'ai tout il va s'en souvenir longtemps vous l'avez entendu il a tout le mec trop j'ai tout putain regarde là je peux faire une montagne je peux vous dire que être des cocos qui font les mêmes sorties que ce qu'on est en train de faire j'en ai perdu des games et j'ai ragé à lalala et je voulais les dios et à pied telle à tous corps et oui il avait tout et là du coup c'est bête de quête un on va 1,5 pour moi ça là oh la la je propose 9 points il peut rien faire rien c'est très agréable jeu vraiment extension qu'ils ont il ya un certain delir quand même un aïe 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 quel plaisir je le tricks il va prendre qu'un land du coup et voilà bon bah ceratops face même si j'étais coquin je lui mettais les 3 landes cachées comme ça le mec prend et il a 3 landes ça fait quoi si tu veux ceratops piétinement célérité je crois qu'on a gagné juste célérité ça fait quoi on a gagné non je voulais juste savoir ah non il y a un ah non c'est bleu donc il peut pas bloquer on s'en cague tu vois Val là je sais que cette vidéo peu importe ce qu'il va se passer après elle est bien parce qu'on a pris un mec on l'a baffé comme Laurent Laurent baffé quoi et c'était un vrai deck parce que là on était en non classé mais le sulte à il rampe c'est pas un mec qui rigole du tout ah non non on connait sulte à il rampe se rend pendant un très très bon deck du méta allez éclate-en un deuxième là ah oui j'allais dire qu'est-ce qu'on fait je suis bête éclate-en un deuxième juste comme ça tu vois on vient à peine d'ouvrir le paquet de chips et on vaudrait arrêter l'apéro que nenni ah bah surtout pas oh c'est beau quoi ah du petit jus d'orange je fais plaisir il est formidable ce deck bah juste pour de temps en temps ça va faire ça et tu vas faire ah ah c'est bien quand même t'as le même genre de satisfaction que Fox T1 dans Zenith Tour 4 oui je l'ai fait très récemment et je me suis dit putain il est facile ce jeu et ça crée la même frustration c'est ton adversaire et ça c'est pas mal aussi j'aime pas ça t'as j'aime pas trop ça à pas garder ah j'aime bien ça ah go regarde on enlève un manteau vas-y vas-y c'est rigolo parce qu'en face il dit bonjour je pense que s'il sait ce qui va se passer il va pas dire bonjour longtemps oh l'ozolite oozolite il y a des trucs à faire avec cet ozolite on rigole on rigole mais je l'ai vu genre dans dans Golgari en pionnière avec Arden Scale et ça avait l'air juste trop bien le texte d'ambiance est fou lorsqu'il se déforme il déforme également la vie qui l'entoure hardcore alors là je pourrais lui montrer tout de suite mon todonte et il dirait putain il joue ça à Mendek mais je crois que je vais faire quand même Kaïra alors là je crois que tu vas juste faire Kaïra ici et hop et hop c'est vrai quand même que tu tombes contre un mec quand tu joues au zolite qui te joue bon todonte t'as vraiment quand même envie de de manger ton pc quoi ah bah tu grailles et c'est pas l'heure du goûter Mecha Godzilla c'est bien ça qu'est ce qu'il fait lui ? je peux tuer ça aussi mais qu'est ce qu'il nous fait là ? mais bien sûr vas-y tu le ah tu le il m'énerve là je sacrifie je tue Mecha Godzilla attends quoi que ça va c'est une créature que vous quittez donc je vais avoir contact mortel là et au début de son tour il va mettre le contact mortel sur le scar sur le scaracorn même temps est-ce qu'il vaut mieux pas tuer Mecha Godzilla avant qu'il crée encore des marqueurs ? ah ouais je pense ou alors est-ce qu'il vaut mieux pas tuer le zolite ? bah le truc c'est que ça ça va être compliqué à gérer ok vas-y tu ça en fait ça destage donc déjà ça va nous prendre un trade putain on joue contre un mec qui joue à Duel Master j'en reviens pas quoi c'est vrai mais il a un super deck Duel Master ouais je stature pas ça rien on va pouvoir cavalier et défausser un land ou deux si jamais on en pioche encore un yep sans fire c'est quand même un peu plus mou des fesses on va pas se mentir ouais ouais mais s'il fait pas grand chose nous on va faire grand chose après avec ce cavalier il a pas des couleurs qu'il gère ah Vivienne du coup on va perdre Kaïra méfie toi il a trouvé la seule carte qu'il gère en vert crois j'ai dit il gère pas trop et bah il a trouvé une carte qu'il gère c'est bien ça c'est fou hein comme pour te faire mentir pour me dire ferme-la et bah cavalier tout ça ça dégage ouais je crois qu'on veut pas ça on veut pas je crois on veut des bêtes un cavalier c'est bien aussi c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du tout c'est bien ouais il est rigolo son paquet en face oula qu'est-ce qu'il fait avec Simana là Simana une hydre ah un Godzilla oui ah j'avais pas vu c'est Mechagodzilla virgule l'arme oh putain ils se sont même pas fait chier quoi je crois que c'est le bon moment pour parler d'un jeu formidable ah j'avais peut-être déjà parlé est-ce que je radote vas-y raconte-moi c'est un jeu oula attends mais il a piétinement lien de vie deux marqueurs qu'est-ce qu'il s'est passé là j'ai pas compris eh ah j'ai pas compris non plus ah non piétinement c'était avec le marqueur il a lien de vie ah oui deux et du coup ça ça a pris un marqueur parce que lui en avait quatre ok donc là il trade notre cavalier ce qui est ce qui est nul à chier ouais mais si le trade hyper nous on en a un autre oui mais il a le contact mortel donc il le trade aussi comme ça ah et ça ça met au plains walker c'est ça quand ça meurt ouais on a combien de landes on a un par contre je peux fetcher pour en avoir deux comme ça s'il trade je vais tuer Vivienne this is the play ok super c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a tout pile le genre de deck qui nous emmerde de ouf je vais prendre du vert ou du rouge j'ai déjà trois sources de vert je vais prendre du rouge face attaque vas-y hein quoi ah oui c'est vrai parce que j'ai la capacité donc ça met un stop tu vas tu as Vivienne bah je pense ouais dans tout le cas il va nous je peux mettre pacer parce que je peux booster trois fois ça devient une ah non c'est que plus un plus zéro alors ça ne sert à rien donc juste avec cavalier ouais sinon il va bloquer avec la 5-5 sur pacer ouais je crois que c'est plus un plus un je vais dire si jamais il bloque mais de toute façon c'est une idée de merde c'est vrai tu faisais une 3-6 donc là on trade on tue quand même Vivienne et on tue son scaracorn il récupère il a un gros bote là quoi deux marqueurs on fait Vivienne et des et des ou ça non tu fais Vivienne comme ça le tour d'après quand tu fais cavalier tu vas directement fêter une bête quoi ouais genre une bête de 4 plus un on crée une créature qui a la portée ça va être nice hop là et on a fire au dessus il est mort sur le sur le comeback non bah il a lifelink quand même ah il va avoir un marqueur et contact mortel donc ça va être une 6-6 lifelink death touch plus la kappa tu rentres tu comptes on est obligé de tryhard on va pas te faire pour s'amuser mais j'adore ce qu'il fait le mec ah c'est chiant waouh ah c'est beau et il a eu défense hispanique en plus ça c'est très bien je vais donner mon jesseur ouais parce que ça ne piète pas il fait des trucs donc là on peut faire fire moins 2 cavalier cavalier et on aura peut-être encore une carte à jouer et on va chercher bête de quête ah non on pourra plus jouer de carte ah non bah bah si vous avez fait ça ça me va attends mettez là sur le champ de bataille ah ça va parce que si tu sais aller chercher la carte vous pouvez la lancer ça ne marchait pas avec fire ça ne marchait pas sous le fire ah t'as bien fait de vérifier fire moins 2 cavalier on peut aller chercher autre chose de bête de quête cela dit on peut aller chercher un truc qui pète un arthos aussi on peut aller chercher brontodonte pour casser osolithe parce que je peux ah ou casser les grands serpents c'est pas mal de casser les grands serpents on va casser ça parce que ça a défoncé hispanique après casser les grands serpents je mets 7 marqueurs sur l'osolithe et il les met là dessus après ah putain mais quel enfer donc non bah bourre-le alors je crois que bête de quête c'est bien ouais on va aller tout droit on a un plan de jeu clairement là je vais activer ouais ouais et tu le sauce je sauce sauce le quoi c'est rigolo j'ai un petit peu qu'on se bat mais qu'il n'y a pas d'issue quoi ouais on aurait dû tuer cet osolithe après non si on tue osolithe on avait un mecha Godzilla qui avait pas arrêté de grossir depuis le début ouais mais en fait il grossit quand même avec l'osolithe je pense qu'il fallait quand même tuer l'osolithe ouais après il top deck aussi notre adversaire il est long conseil il m'a soudé Valdezay j'ai décidé d'être de mauvaise foi parce qu'il va lui donner le piète du coup on pourra pas sauver notre Vivienne il met 7 marqueurs là c'est une belle bête je félicite la magie dont il fait preuve quand même franchement c'est stylé 15-15 c'est une très belle bête lien de vie dévancer Ismane contacte Montel piétinement porté 15-15 et ouais on prend ah attends parce que nous on fait des trucs débiles on va faire des dingueries nous attention on peut on peut faire sur deux cartes on trouve de la merde ça ça n'a pas encore le piétinement celle là avec Vivienne mais pas avec donc là tu vas aller et chum bloqué là je peux faire c'est que 32 on les enlève mais 47 je crois qu'on les enlève plus je peux faire porter je peux vas-y tu tu vivis ouais je peux activer quoique non je suis pas obligé d'activer vas-y juste tu là et passe le tour je vais faire non comme ça comme ça parce que j'ai un bloqueur ça matin elle est à combien Vivienne elle est à 5 mais je vais buffer avec Cavalier ah ok j'ai eu peur pardon deux attaquants activé deux fois plus même parce que je fais rien de mon mal ouais trois fois ah ouais d'autres ah il faut qu'on chatte sur le tour d'après mais c'est encore faisable en fait c'est vrai que j'avais pas fait gaffe on est encore on est encore dans le game quoi je vais pas jouer ça ça sert à rien et si là il nous fait un truc genre bontodonte je hurle il a eu quoi menace ah bah voilà on est mort j'ai oublié j'ai oublié qu'il pouvait avoir menace en vrai menace piétinement nous tuer il pouvait avoir initiative qu'il ne nous tuait pas ouais il y avait pas beaucoup de trucs quand même ouais c'est triste j'avais oublié je pensais juste à piétinement moi qui nous tuer bah cendrolian ça va faire le taf je crois ah ouais il faut feu du dragon ça touche ça 3-3 quand il la met ouais c'est bien aussi balayage pas quand ça non c'est pas mal ouais et du coup on va enlever quoi les deux impulsions audacieuses ouais on peut enlever ça on va enlever un ceratops qui fait pas non plus le café je peux enlever 3 ceratops après il faut qu'on garde un certain nombre de bêtes dans notre deck ouais mais de toute façon je vais enlever des bêtes je dirais que cendrolian c'est peut-être pas aussi bien que ceux à qu'on s'attend vu qu'on a déjà des un ceratops je peux enlever un cendrolian ouais même encore une je pense je crois qu'on a déjà 4 anti-ozolites ouais et après on en a eu qu'un là on a pu chez K et il jouait tellement d'artefacts ouais je pense que c'est bien de pouvoir gérer on enlève un peu du dragon alors en fait je veux pas perdre notre notre pool de créatures ok peut-être écraser c'est light ou une taille braise on enlève un écraser ouais alors la taille braise on va l'éclater avec ça ok là je te le dis là je le dis c'est bien on la prend avec taille braise allez c'est vrai que taille braise aussi aurait pu être une très bonne solution en vrai sur Vivienne on pouvait faire des trucs dingues si on avait pas juste l'an il était à 32 et sur notre dernière phase d'attaque on mettait 18 avec notre board ouais donc avec une taille braise on mettait 10 de plus on mettait 28 donc tu vois sur une taille braise au lieu d'un fire on mettait 28 sur 32 points d'égal à la phase d'attaque c'était pas létal mais il y avait genre un comeback possible quoi on va jouer en premier oui oui tout le temps ah la punition quoi alors attends ah c'est nul hein c'est si nul que ça ? ah c'est pceur tour 2 quoi ouais mais est-ce que ça fait Kaira tour 3 ça ? oui mais après notre enfin on peut juste poser des landes et faire Kaira tour 3 normal c'est vrai que ça fasse Kaira tour 3 moi parce que tu poses ton landes engagées donc ça même pas ça fait Kaira tour 3 ici si si parce que tu vas aller les chercher tu fais vert, vert rien enfin des colores tu fais tour 1, passage merveilleux tu fetch, t'as un vert le tour d'après tu fais vert tu fetch, passage merveilleux tu poses ah si ouais tu peux ouais mais c'est fatigué ouais je pense qu'il faut Molligan ok ok on s'accélère pas regarde si on va pas descendre à 5 ouais ouais on vient en cavalier c'est le plus cher ou Ceratops non cavalier cavalier je crois c'est un terrain de prédilection ah bah c'est typique ouais là franchement les mains de départ qui nous qui ne nous sourient pas c'est le problème de ce deck là franchement s'il était régulier ça serait vraiment un excellent deck et là c'est pour ça que c'est juste un bon tiers tiers 3 je dirais je t'emple c'est décent ouais ok on va garder tout après ce qui est bien c'est quand tu es 28 landes comme ça là tu sais que quand t'es recrac en landes dans ta main tu vas en trouver quoi ouais ça changeait rien là on fait quand même Kaira dans Feu de l'invention bête de quête je regrette de m'être trompé et de t'avoir dit de bottom ceratops ouais mais dans l'hypothèse où on ne trouvait pas forcément des landes c'était une carte qu'on allait jouer autour de 2003 j'ai même déjà 2,34 à jouer quoi je crois que je me suis juste trompé ok grand serpent ça bloque Kaira nice ah grand serpent ça me reçoit mon autodont on va quand même fire pas de inquiète ouais on peut aussi muter ça fait une 5-5 vigilance on tue grand serpent on met 5 points ah j'aime beaucoup ah ça me plaît je peux muter sous failure ouais j'aime bien euh lance ah non ah tu peux pas sous fire si ah bah c'est bon ah non payé qu'est-ce qu'il s'est passé non non je peux pas comment ça tu peux pas lancer call alternatif eh ouais je peux pas pour payer call alternatif je peux pas lancer ah c'est con ça ah ouais c'est très con bon bah bête de quête ouais 5 points c'est pas dramatique mais non mais on avait un play qui était ultra sweet on mettait la pression en tuant une bête et la sweetance de ce play mais du coup et je peux même pas jouer sous fire mais mutate si bah si parce que t'auras du mana ah si mais faut que je paye ok oulala on a perdu là ouais je crois oh zolita c'est insupportable ce qu'il fait le mec quand même ouais il attaque pas il a raison on peut casser aux oly ouais là je vais en gyrus temple ouais vas-y vas-y en gyrus sur kaira au dessus et ça ça dégage tu peux attaquer avec bête de quête s'il décide de trade peut-être on prend je crois qu'on veut plus j'ai déjà bon taux d'onde donc je vire exact juste avec bête de quête il peut pas nous faire de tricks non non je crois pas perdre sa créature s'il trade il passe à 10 très bien ça ça va continuer à grossir c'est où on va dire pour briller les gars c'est maintenant ah ouais ah ouais bah peut-être pas et il est fort quand même genre sans sans sel ou quoi juste notre adversaire sur 11 cartes fait quand même une magie une magie très très sensuelle putain j'ai le démon pas de bloc amber cleave maintenant maintenant oh j'ai cru c'était rouge bon vas-y essaye avec cavalier je vais avoir tout la main et let's go est-ce que je vais attaquer ouais probablement je vais attaquer dans quoi dans vivienne ouais j'attaque d'abord alors attends mais ah oui on aura un bloc avec la 7-6 ouais vas-y ok avec la 6-5 oui oui est-ce qu'il trade ah non elle sera 7-6 ouais s'il ne trade pas il va nous trade ok mais c'est pas bien grave et là ce qu'il faut c'est le pousser à l'attaque le pousser à la faute il trade pas on va pas pousser à la faute cavalier on défausse les deux on veut trouver un truc qui tue attends mais brontodontes ça a tué son serpent là non 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 il est plus artefact ah bien joué alors là j'aurais tué avec anguille sinon je défausse les deux ouais oh ouais complet pas mal ça ouais on peut la voler on peut la voler ça c'est de la merde ah enfin super touche de la merde un peu là allez pioche de la merde t'en meurs d'envie il faut encore gagner une game après si on gagne celle là ah quel enfer en vrai si on attaque si on attaque il se passe quoi je pose ça on est mort sur le comeback quoi donc je buff il bloque tu peux juste bête de quête et buffer ta bête de quête dans le pire des cas ouais j'ai bien envie aussi de de juste attaquer avec cavalier voir ce qu'il fait parce que ça a vigilance ah mais attends mais notre board a vigilance ouais donc si on attaque on peut buffer non on peut buffer qu'une fois ça donc il trade là on peut attaquer avec bête de quête et cavalier et voir comment il bloque ok ça me paraît bien vas-y bête de quête allez on s'en fout vas-y on s'en fout pan pan cul cul parce que s'il bloquait là il pouvait bloquer là enfin là et là il trade en vrai je trouve que c'était pas assez bien ici tu vois non mais personne n'est bien je crois dans cette game il va être mal ok donc mettre plus un plus zéro ne sert à rien je crois ça ne sert à rien effectivement et on se retrouve en avantage sur le board et ouais il me semble bien et on met ce land très bien je me suis dit que ça pouvait un deux trois quatre cinq six sept si si ça sert parce que si on top deck land on met un plus un plus zéro de plus et ouais il doit faire ça il n'a pas le choix oh ça sert à rien alors s'il bloque là et là on se retrouve à un partout sauf que bon on peut tuer parce que je peux buffer un deux trois fois donc j'ai envie d'attaquer avec tout là ah mais là il nous trade et on n'a plus rien ni toi ni lui ni nous quoi et c'est à celui qui top deck le mieux c'est ça ah comme ça genre comme ça comme ça il trade ah merde je fais une petite là ah je peux me chocher une petite ah c'est une bonne carte ça ah non attends il y a moyen de te tricker avec ce feu non il n'y a rien à faire putain c'est fou est-ce qu'on se dit qu'on pioche mieux que lui on pioche mieux que lui non je crois ah bah je peux plus il fallait que j'attaque pourquoi enfin ah t'as pas attaqué tu peux attaquer là disons que si jamais avant de faire ça j'attaquais je pouvais transformer ça en 7-7 donc il était obligé de bloquer comme ça alors que là il peut bloquer comme ça ça revient au même dans tous les cas on est à bord d'égo et non parce que si j'attaque avec les deux il peut bloquer ça il passe à 3 et lui il a 2 bêtes on en a qu'une ah d'accord ok vas-y passe alors bien vu à quoi que non parce que s'il bloque comme ça moi je lui mets 3 ah donc j'attaque avec les deux à vous de jouer on va juste bloquer Valdezé parce qu'en fait on a le droit de réfléchir et donc là je peux faire ça ah très bien formidable même et du coup il a pris 7 et on a un meilleur board ah c'est bien ah c'est très bien il a le droit de pêcher un land ah il a pêché un land super tu trouves une bête t'as gagné mais tu vois il a joué carte sur table ça fait plaisir je veux pas te mettre la pression pioche une petite eh ouais eh ouais putain il manque un mana quoi c'est pas grave on va le bourrer aucun problème bon on tue ça engagé ouais l'on me tape je vais pas payer de pev on sait jamais ce qu'il peut faire le monsieur c'est bon on s'en sort en plus il pioche rien superbe faut jouer le troisième oui mais c'est bon on a prouvé on a prouvé alors est-ce qu'on fait des changements Val je l'aime bien moi la décliste en l'état je crois vraiment que Sandrolian c'est une idée de merde par contre genre je préfère un feu qu'un Sandrolian un feu mais on en laisse un ouais si tu veux ça me va pour dire histoire de dire on a quand même respecté parce que comme ça quand on piochera rien pour gérer ses Arthos on pourra dire il y avait 5 cartes qu'il faisait il y avait 5 cartes qu'il faisait et non pas 4 4 c'est un pied très important 4 les gens auraient dit dans les commentaires ouais mais vous avez que 4 cartes vous êtes des personnes nulles alors que là avec 5 ils ne pourront pas dire ça ils diront ouais il y avait quand même 5 cartes le mec qui joue 16 contre tu vois et qui n'a pas contré ton spell qui le tue ah mais tu jouais que 16 contre poteau et ouais il y a des cartes qui n'étaient pas des contres donc c'est normal l'avateur de Tamio je n'ai pas vu elle a 2 petites cuillères dans ses cheveux des cuillères ouais coincées comme ça des petites cuillères parce qu'elle est fan de Matrix je crois ah ouais ou de Danette alors l'histoire nous apprend que ça ne va pas se transformer en bonne main enfin pas la rêve juste la blague l'histoire nous a appris quoi pardon que c'était bien ça bah qu'en fait ça ça ne va pas se transformer en meilleure main surtout ouais je crois que tu as raison tranquille de toute façon il commence donc dans tous les cas la sortie Champagne j'ai cliqué sans fake spray d'ailleurs surgarder on ne pourra pas y faire grand chose temple ouais temple on garde un land on garde un land très bien on a la réponse à l'autolithe et ça c'est important oui druides il s'accélère alors là oui non t'as raison t'étais bien il était bien on va piocher un firewall je te dis que ça de quoi on va piocher un fire je te dis que ça ah ça m'irait il y a des cartes qu'on connaissait pas oh c'est mou ce qu'il fait attention ça va gentil allez kaira ensuite mutation de kaira pour aller péter l'ozolite j'ai une 5-5 ah j'ai peut-être pas une 5-5 j'ai peut-être une 4-4 en fait t'es une 4-4 ouais et ouais j'aurai une 4-4 puisque c'est les autres donc elles ne se peuvent pas elles-mêmes oh la 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 ah ça c'est gros ça ouais on va plutôt euh bête de kété c'est pas mal gros ouais ah je sais pas s'il faut pas quand même continuer à encaisser un peu parfait parce que là on prend 5 mais suivant ce qu'il a en main il peut faire des trucs démesurés tu vois ouais mais est-ce que c'est pas auxolites les choses les plus démesurées bah pour l'instant auxolites ne récupèrera qu'un compteur donc est-ce qu'on peut se dire qu'on lui laisse un tour pour mettre des marqueurs dessus ouais ça me va vas-y on en a un double en main donc on peut l'envoyer au charbon celle-là tu vois ouais elle est à 5 on l'envoie à la mine qu'elle reviendra jamais cette bête de quête elle ne le sait pas on lui a pas dit mais nous on est au courant elle a dit petite bête mets ce casque et va dans la mine chercher du charbon j'aurai pour combien de temps pas longtemps mais comment ça il joue des cartes qu'on n'avait pas vu voilà moi je veux pas moi très important ouais je comprends pas ce qu'il fait ça m'énerve il trouve un ozoït qui est légendaire et une forêt donc ça c'est de la merde ouais et nous on prend le trade ouais mais là ça ne récupère rien très très bien ça alors là du coup tu peux lander et je vais chercher un rouge ouais il faut péter l'ozolite gros il n'y a pas le choix maintenant est-ce qu'il faut péter cette ozolite il faut péter l'ozolite tu mutate sur Kaira pour 3 et on a 2 mana avec feu du dragon pour faire un trix est-ce que je fais pas juste j'attaque d'abord oui oui ça c'était prévu alors j'attaque d'abord j'attaque attends je peux faire je mute je casse j'attaque avec les deux il bloque ça feu du dragon il perd ça il n'y a pas rien pas d'abord alors allez tu es encore un des deux qui réfléchit dans cette vidéo parce que moi j'étais juste en mode attaque attaque qu'est-ce que je fais attaque au-dessus on va détruire l'ozolite l'ozolite ça ressemble aux olives l'ozolite c'est l'huile d'ozolite ah ça marche aussi il prend là regarde comme il va prendre tu crois qu'il se plage iluna avec ses deux druides il a tout pris quoi je pense pas mais s'il le fait il est bon c'est un simic non c'est un monorail artefact into simic mutate je peux rien y faire il va mettre 3 permanents en jeu il faut que ça soit de la merde allez de la merde du bon caca ah c'était 3 bonnes cartes enfin 2 bonnes cartes et du coup ça marche comme ça mais c'est un scandale que ça trigger comme ça et s'il trouve une création tu peux pas répondre par le feu du dragon nous en réponse je crois pas je crois que les triggers sont faits de suite mais mais c'est bien de garder le feu du dragon voilà piétinement on s'en fout je suis outré par ce qui vient de se passer je suis scandalé ah je suis scandalé c'est scandaleux mon tour bon j'ai toujours mon tricks t'as toujours ton tricks donc tu peux toujours proposer une phase d'attaque ici j'ai envie de toujours attaquer ouais avec mon 4x4 ou pas je crois que oui ah je crois aussi ouais bah comme ça on le tricks ouais mais s'il trade là ouais mais au moins ça ça grossit pas donc c'est bien allons-y putain il a trouvé un un grand cromleck il gagne 2 pèvres ouais il a trouvé un grand cromleck il est bon il trade ouais il trade pas fais le mauvais mec ah ça c'est bon ça ah et tu veux double bloc avec des 2-1 vas-y ok ça a pu ça ok ah mais non bah du coup il nous tue notre bête de quête c'est bien joué ça mais il a plus qu'une créature et il sait pas qu'on a une autre bête de quête bah attends pourquoi pourquoi il nous la tue la bête de quête là bah parce qu'en fait il va tuer ça et la bête de quête va devenir 4-4 on a un subi 4-4 ah oui d'accord ok ok nice mais c'est pas grave nous on trade et on a une autre bête de quête donc il est ok on fait suivant on lui met 2 et on tue 3-bête et là on fait quoi parce que ça ça piétine donc Vivienne ne survit pas toute seule ah vas-y bête de quête il n'y a pas le choix et il faut qu'il pêche de la merde et on peut aussi cavalier des flammes et on peut se dire qu'on peut faire bête de quête buffer et faire des trucs non ah c'est pas débile faudrait qu'on trouve des lampes tu fais cavalier tu défosses cavalier-cavalier Vivienne feu du dragon tu défois tout sauf un cavalier non j'en garde un dans l'œil feu du dragon c'est sûr Vivienne ok comme ça ouais je pense et s'il décide d'attaquer il est sous le coup près de la mort attends attends je t'en ai plus tôt bah je sais pas si j'aurais assez de points de vie pour payer 2 ah ok d'accord vas-y ok je te fais confiance en fait je sais pas ce qu'il va faire je connais pas le deck donc non non je mais c'est beau hein ce qu'il fait c'est quand même pas si mal en vrai ouais le oh putain putain c'est fort c'est gros c'est fou ah c'est fort de faire ça on est pas frais quand même s'il attaque on va lui mettre 4 points tuer Vivienne et avoir un bloqueur ah bah il y a perdu Vivienne ah oui on avait des landes il est à 7 et bah il est mort on a encore notre bête de 4 cela dit non bah il est mort je fais lande cavalier j'active ah putain tu fais lande cavalier face je peux hein attends j'ai 1, 2, 3, 4 sources de rouge donc si je fais forêt il en faut 5 attends attends pas forêt hein il faut 5 sources de rouge si tu veux buffer 2 fois mais non il faut buffer qu'une fois il est 6,5 ah ok bon bah parfait alors donc là c'est bon je fais ça cavalier on a bien fait de regarder hein on va défausser quoi ? euh rien une bête de quête une bête de quête on s'en fout on active oh c'est génial oh là là au point près oh allez formidable allez formidable cette game ah c'était formidable j'adore c'est la fin de cette vidéo je sais qu'elle vous a plu petit pouce bleu commentaire partage abonnement encore plus qu'habitude parce qu'elle était trop bien cette vidéo on gagne 40 et 2 maîtrises on s'en fout on a des boosters à ouvrir on a des boosters à ouvrir on ouvre tout si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux j'aime twitter, facebook les serveurs discord c'est dans la description c'est de nous voir en live sur twitch on est en live tous les jours sur twitch euh du lundi au dimanche vraiment pendant cette période encore de semi confinement on se régale euh n'hésitez pas enfin on se régale sur twitch n'hésitez pas à follow la chaîne pour être averti à chaque fois vas-y va c'est le ronc et vous et ce soir c'est le ronc et vous qui va être je pense retentissant et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie c'est le ronc et vous c'est le ronc et vous